Bonjour à tous, je suis Valérie Faudon, je suis déléguée générale de l'ASFEN et j'ai grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la publication d'un nouvel avis de l'ASFEN qui s'appelle l'hydrogène, comment l'énergie nucléaire peut servir à l'ambition française. Donc ce travail a été fait par la section technique numéro 15, nucléaire, énergie renouvelable et système énergétique bas carbone et donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Étienne Brière qui est président de la section 15 et qui est responsable de la ARD, ENR, stockage et hydrogène chez EDF et Laurent Anthony qui est responsable d'affaires publiques des technologies de l'hydrogène au CE Aliten. Donc bienvenue tous les deux, donc ça sera une présentation à trois voix. Donc comme d'habitude vous savez que ce séminaire est réservé aux adhérents de l'ASFEN mais vous êtes 200 inscrits aujourd'hui. Pour poser des questions, puisque notre présentation va durer à peu près d'une minute, une demi-heure, vous vous rappelez que vous allez dans l'onglet QR qui est à droite de votre écran. Vous posez vos questions, vous avez aussi la possibilité de voter pour des questions qui ont déjà été posées et auquel cas ces questions passeront en priorité. Voilà, donc je vous invite à préparer vos questions et ne pas hésiter à les poser au cours de la présentation. On réservera un bon moment, donc à priori 20 minutes, une demi-heure, à la fin de cette session pour vos questions. Voilà, c'est un sujet nouveau, donc on est très contents de cette publication et on vous dira, c'est une première étape pour nous sur un travail qui va continuer sur nucléaire et hydrogène. Donc je vais commencer la présentation. Alors, je suis d'autant plus heureuse d'introduire cette session que pour moi, elle est vraiment dans la lignée de la nouvelle raison d'être de l'ASFEN qui vous a appelé, c'est permettre aux esprits curieux de partager, de se faire des nouvelles idées sur le nucléaire. Et ce que vous nous avez donné comme feedback dans l'enquête adhérent, c'est que vous vouliez voir des avis sur lesquels il y avait des débats. Et l'hydrogène est un sujet sur lequel il y a des débats aujourd'hui. Et aussi que vous vouliez nous voir travailler avec Dawn Fintang, donc ce qu'il est prévu après la publication de ce premier travail. C'est un travail qu'on va faire avec France Hydrogène, qui sont les spécialistes de l'hydrogène. Et donc on va se mettre dans la lignée de ce désir que vous avez souhaité de nous voir travailler avec d'autres organisations. Je crois que Laurent est actuellement même au conseil d'administration de France Hydrogène. Donc, je vous invite aussi à retrouver tous nos travaux sur le nouveau site qui marche bien, qui s'appelle Nos Travaux, dont on vous donnera les coordonnées à la fin de la session. C'est très simple, vous allez sur sphen.org et vous cliquez Nos Travaux et vous trouvez tout, dont nos notes techniques, mais aussi bien sûr tous les avis qui sont publiés par les sections techniques. Alors, pourquoi on s'est saisi de ce sujet ? C'est aussi dans la lignée du discours du Président de la République au Creusot au mois de décembre. Et là, vous avez donc deux expressions sur lesquelles il a relié directement nucléaire et hydrogène. La filière nucléaire est essentielle au développement de l'ambition en matière d'hydrogène qui est portée par le gouvernement. Et aucun pays européen ne peut produire de l'hydrogène avec un mix électrique décarboné comme nous pouvons le faire grâce au nucléaire. Voilà. Donc, une ambition forte qu'on va avoir et aussi la conviction que le nucléaire peut contribuer justement à la réussite de cette ambition et des objectifs qui sont fixés. Donc, c'est vraiment ce qui nous a animés dans ce travail. Alors, c'est quoi cette ambition ? Elle est nouvelle, en fait. Elle a été édictée au mois de septembre dans le cadre d'un plan hydrogène qui a été doté de 7,2 milliards d'euros qui seront investis d'ici 2030 avec 2 milliards d'euros dans le cadre de France Relance. Donc, il y a trois priorités. La première, c'est la décarbonation de l'industrie. Vous savez que l'industrie aujourd'hui est un grand utilisateur d'hydrogène produit à partir du vaporéformage, donc carboné. Le deuxième, c'est le développement des mobilités lourdes. Et le troisième, c'est le soutien à la R&D et aux compétences. Et ce plan s'est concrétisé par une ordonnance le 17 février 2021 qui pose les bases législatives pour l'éducation de la filière hydrogène en France. Et en particulier, chose très importante dont on est présent de reparler, elle fixe un principe de neutralité technologique en France, c'est-à-dire qu'il y aura le même seuil de CO2 par kilo d'hydrogène produit. Donc, on attend, je crois, à Laurent, les décrets d'application de cette ordonnance. Alors, qu'est-ce qu'elle fixe comme objectif ? Donc, vous voyez aujourd'hui, en 2020, l'essentiel de l'hydrogène consommé par l'industrie est de l'hydrogène carboné à 95%. Il y a seulement 5% de l'hydrogène qui est décarboné. Et l'objection en 2030 fixée par le gouvernement, c'est que non seulement vous voyez augmenter de manière extrêmement forte la production en hydrogène, mais aussi de le décarboner au moins pour moitié. Donc, on se retrouve un peu dans la même situation qu'électricité au niveau mondial où on a à la fois le fait que l'électricité est encore produite avec des énergies fossiles, il faut les décarboner, mais en même temps, la taille du camembert est en pleine croissance, ce qui est le cas aussi pour la consommation d'électricité au niveau mondial. Et vous voyez là comment le gouvernement tend à répartir à droite le soutien public entre les différentes priorités, que ce soit la décarbonation de l'industrie, qui sera la priorité numéro un, puis le développement des démolibilités lourdes. Alors, on verra donc trois parties. Le premier, c'est le fait que, et si on retrouve ça souvent dans les papiers de la sphène, on aura besoin de toutes les énergies bas carbone pour décarboner l'hydrogène et en faire un vrai succès de la décarbonation. Le deuxième, c'est comment on produit de l'hydrogène bas carbone avec du nucléaire. Donc, on verra qu'il y a trois modes de couplage différents, avec trois temporalités différentes. Et la troisième, c'est la question de la réglementation. Pour que l'hydrogène devienne un outil de décarbonation efficace, la réglementation doit s'appuyer sur des méthodologies solides en matière environnementale et économique. Donc, ça sera l'objet de notre troisième partie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une réglementation en construction aujourd'hui. C'est un marché nouveau et toute la réglementation est en train de se faire. Vous avez vu qu'il y a eu une ordonnance qui a été publiée, mais il y a eu des nouvelles aussi. Cet article vient d'être traité, ce sujet vient d'être traité dans la taxonomie, la fameuse taxonomie verte européenne. Donc, tout est en train de se faire et c'est important d'avoir des méthodologies évidemment rigoureuses au moment où on construit cette réglementation. Donc, sur la première partie, je vais passer la parole à Étienne. Merci Valérie. Donc, en espérant que vous m'entendez bien. Donc, effectivement, quand on parle d'hydrogène bas carbone, c'est dans le contexte de la transition énergétique, donc avec des objectifs de décarbonation de l'économie. Donc, quand on parle de décarbonation de l'économie, on se met au niveau des utilisations finales et on regarde comment enlever tout ce qui est émissions dans l'utilisation finale. On trouve au niveau international un nombre important de scénarios qui regardent comment atteindre cette neutralité carbone. Donc, dans l'avis et dans la présentation qu'on a mis, on a fait le choix de reprendre un scénario de l'AIE avec des projections en 2070. Ce qui est important de noter, c'est qu'effectivement, dans ces projections de neutralité carbone, il y a des fondamentaux qu'on retrouve dans tous les scénarios. Les fondamentaux, c'est une croissance de la part d'électricité bas carbone, nucléaire et renouvelable, de l'ordre de 50 %, mais en complément d'autres vecteurs énergétiques, parmi lesquels on a la chaleur, les bioénergies, mais aussi un hydrogène bas carbone qui va permettre de répondre à des usages qui ne sont pas électrifiables. Et quand on dit hydrogène bas carbone, on inclut à la fois l'hydrogène en tant que molécule, mais aussi des combustibles de synthèse de type e-fuel qui vont répondre à certains besoins énergétiques. Donc, dans le graphique de gauche, on a effectivement l'évolution de la demande d'hydrogène en consommation finale, et puis à droite, on voit la répartition à horizon 2070 sur les différentes utilisations. Donc, il y a effectivement le transport par bateau, le transport en avion, le transport routier, et puis l'industrie, avec en particulier tout ce qui est cimenterie et fabrication d'acier, qui sont des industries lourdes sur lesquelles on a besoin du vecteur énergétique hydrogène bas carbone pour remplir les objectifs de décarbonation. Donc, en résumé, on voit une part d'un hydrogène bas carbone de l'ordre entre 12 et 20 % selon les scénarios. Donc, celui de l'AIE, c'est 13 %. On est dans la moyenne basse, mais clairement, l'hydrogène bas carbone, produit par électrolyse, donc avec une électricité nucléaire et renouvelable, a un rôle extrêmement important à jouer dans la transition énergétique. Alors, c'est nous qui passons les slides. Donc, là, c'est Laurent qui reprend la parole. Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est quelle stratégie adopter pour pouvoir produire l'hydrogène tel que l'a présenté dans le transparent précédent. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est que finalement, les stratégies ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre du globe. Certaines régions vont plutôt focaliser sur la production d'hydrogène renouvelable. C'est ce qui est en vert sur la carte. D'autres vont plutôt focaliser sur l'hydrogène bas carbone, en bleu. Et quand on dit bas carbone, c'est plutôt à partir de vaporeformage, de gaz naturel avec séquestration du CO2, ce qu'on appelle du SMR-CCS, sachant que dans le monde de l'hydrogène SMR, on veut dire steam methane reforming et non pas ce mot de modular reactor. Il ne faut pas confondre. Et puis, il y a certains pays qui vont adopter une voie intermédiaire entre les deux. Donc, parmi ces solutions, il y a aussi de l'hydrogène bas carbone produit à partir d'énergies nucléaires. Et là, juste pour citer certains pays, on peut parler des États-Unis, il y avait des expérimentations déjà en cours, mais aussi la Chine ou la Russie, comme l'annonce récente la semaine dernière d'une collaboration entre la Russie et EDF. Donc, le Japon aussi envisage de redévelopper aussi le côté nucléaire quand ça redémarrera. Donc, voilà les différentes options. Donc, il n'y a pas une solution unique, mais des solutions qui tiennent compte des politiques régionales. Alors, l'Europe, vous voyez, est quand même en vert. Donc, ce qui veut dire effectivement, la stratégie européenne qui a été publiée le 8 juillet dernier, focalise essentiellement sur une production d'hydrogène renouvelable. Alors, l'objectif est d'atteindre 1 million de tonnes d'ici 2024 avec au moins 6 gigawatts d'électrolyseurs installés dans l'Union et monter à 10 millions de tonnes par an avec au moins 40 gigawatts d'électrolyseurs installés en Europe à l'horizon 2030. Alors, pour atteindre cette stratégie, ces objectifs de la stratégie, finalement, des calculs montrent que 10 millions de tonnes en utilisant 40 gigawatts d'électrolyseurs paraient assez difficiles, si ce n'est quasiment impossible. Et il faudrait donc installer un grand parc d'énergies renouvelables. En prenant des hypothèses très optimistes, on peut arriver à plus de 200 gigawatts, ce qui paraît en plus donc des énergies renouvelables actuelles. C'est pour ça que finalement, la stratégie européenne ouvre quand même l'opportunité de, d'une part, importer une partie de cet hybrogène. C'est pour ça qu'il y a la partie deux fois 40 gigawatts, 40 gigawatts d'électrolyseurs installés en Europe, 40 gigawatts d'électrolyseurs installés dans des pays limitrophes, comme l'Afrique du Nord ou l'Ukraine, mais ouvre également l'utilisation, la production d'hydrogène bas carbone, au moins sur une période transitoire qui est mentionnée jusqu'à l'horizon 2030 dans la stratégie européenne. D'autres pays européens, comme notamment les Allemands, misent sur cette partie importante d'importation d'hydrogène, notamment renouvelable, et ils y consacrent 2 des 9 milliards de leur plan hydrogène publié en juin dernier. Alors, qui dit importer d'hydrogène, ouvre à nouveau la discussion sur une dépendance en termes énergétiques et ne basculera-t-on pas une dépendance actuelle aux énergies fossiles par une nouvelle dépendance à l'hydrogène renouvelable importé. Et qui dit importer, dit également qu'il faut avoir tenu compte de l'impact de cette importation, aussi bien au niveau économique, et là vous voyez des études faites par McKinsey récemment, montrent que, ou par FEV, publié aussi le mois dernier, que qui dit importer d'hydrogène, dit rajouter quelques euros du kilogramme d'hydrogène pour arriver finalement en une fourchette entre 3 et 5 euros du kilogramme d'hydrogène importé. Mais également un impact en termes d'empreintes carbone, et là aussi, c'est des éléments qu'il faudra prendre en considération, notamment quand on parlera de réglementation, être respecté les contraintes de seuil au niveau taxonomie, par exemple. Donc, cette empreinte risque d'être non négligeable, tant que les moyens de transport eux-mêmes, et notamment le maritime, ne seront pas à zéro émission. Donc, voilà un peu la situation actuelle, et là, nous allons pouvoir passer maintenant à la partie plus, en quoi le nucléaire peut contribuer à atteindre les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050, en produisant justement de l'hydrogène bas carbone. Donc, là, Etienne, je te passe la main. Oui, donc, je rouvre effectivement mon micro. Donc, nos analyses nous conduisent à faire émerger trois temporalités, comme l'a dit Valérie en introduction. Donc, la première temporalité, c'est maintenant et jusqu'à 2030, 2035, c'est s'appuyer sur tout ce qui est mature, donc à la fois en termes de production d'électricité et en termes de production d'hydrogène et d'électrolyse. Donc, en termes d'électrolyse, aujourd'hui, deux technologies sont matures ou très proches de la maturité. C'est les technologies alcalines et PEM, pour des technologies à membrane échangeuse de protons, qui sont en déploiement au niveau international. Dans un horizon de 4-7 ans, les technologies haute température devraient arriver et donc, les technologies haute température sont des technologies avancées qui permettent d'améliorer le rendement grâce à une source de chaleur externe. On peut citer, en particulier en Europe, deux entreprises, l'une d'Allemagne Sunfire et puis la deuxième qui vient d'être créée, qui est une JV entre l'OCEA et Schlumberger, qui est en train de développer et d'industrialiser une filière innovante puisqu'elle permet de valoriser une vapeur à 150-200 degrés. Donc, avec ces technologies d'électrolyse, l'optimum actuel est clairement d'aller produire de l'hydrogène au plus près des lieux de consommation de manière à réduire à la fois les coûts du transport d'hydrogène qui aujourd'hui vont se faire par camion soit en direct soit avec des bouteilles qui ont un impact sur le coût mais aussi un impact sur les émissions de CO2. Donc, clairement, aujourd'hui, la priorité est en production sur les lieux de consommation en utilisant l'électricité du système électrique bac carbone en France, donc à la fois l'électricité et du réseau venant du nucléaire et des renouvelables. Donc, ça, c'est la priorité à court terme. En termes d'application, les usages cibles vont d'abord être de décarboner les usages actuels de l'hydrogène industriel mais aussi d'ouvrir de nouveaux usages mobilité lourde, bus, train, camion, voire un peu de fluvial, voire éventuellement des flottes de véhicules plus légers mais avec effectivement des cibles et puis en complément des projets en développement pour aller décarboner de nouvelles industries qui aujourd'hui n'utilisent pas de l'hydrogène comme en particulier les cimenteries avec des dispositifs plus compliqués de captation du CO2 et de recombinaison avec de l'hydrogène pour faire des hydrocarbures de synthèse. Donc là on se projette sur l'actuel et les perspectives à horizon 5-10 ans à moyen terme donc moyen terme c'est le renouvellement du parc on est en 2035 2035-2050 avec la question d'une électrolyse à haute température qui sera bâture donc vous voyez le petit signe plus c'est-à-dire cette deuxième temporalité ne vient pas se substituer à ce qu'on en misage à court terme mais vient rajouter une nouvelle dimension en complément des autres solutions. Donc en complément des solutions d'électrolyse au plus près des lieux de consommation avec de l'électricité issue du réseau on va étudier puisqu'aujourd'hui on est à l'état de projet on pense qu'effectivement étudier des couplages plus forts entre une centrale nucléaire et l'électrolyse haute température peut avoir de l'intérêt en ce sens qu'un piquage vapeur sur le secondaire pourrait donc entre 150 et 200 degrés aux bons endroits permettrait de renforcer le rendement d'électrolyse haute température et avec des installations de taille raisonnable plusieurs centaines de mégawatts pourraient venir faire une production d'électrolyse bas carbone avec des coûts et des perspectives de coûts extrêmement intéressantes avec pour alimenter des hubs industriels qui auraient des besoins d'hydrogène bas carbone dans le plus long terme donc plus long terme on est sur la génération 4 on est sur 2060 70 80 donc là en complément des technologies d'électrolyse on pourrait voir émerger grâce aux centrales nucléaires à très des cycles à très haute température on pourrait voir émerger des procédés de fabrication d'hydrogène qui casseraient finalement des molécules carbonées pour séparer sans émission de CO2 du carbone de l'hydrogène et renforcer effectivement l'intérêt de synergie entre du nucléaire et de la production d'hydrogène bas carbone et comme je l'ai dit précédemment ces trois temporalités ne sont pas en opposition on est plutôt sur des logiques de et en complémentarité de chacune des technologies par rapport à la fois à la production et au couplage éventuel avec une centrale nucléaire et puis par rapport aux besoins si on j'étais censé avoir cliqué pour changer de diapositive voilà donc effectivement j'en ai passé une de trop excusez-moi je refais marche arrière donc effectivement à court terme si on regarde un peu plus avec les technologies disponibles technologies d'électrolyse clairement on est sur une priorité de produire l'hydrogène au plus près du lieu de consommation et de se raccorder au réseau donc c'est dans la communauté qui nous écoute aujourd'hui je pense qu'il n'est pas besoin de rappeler qu'effectivement un couplage direct à des énergies renouvelables variables ne permettrait pas d'atteindre une compétitivité suffisante de l'hydrogène puisque la variabilité de l'énergie renouvelable induirait effectivement un fonctionnement de les électrolyseurs de manière aussi variable et donc de facto une moins grande rentabilité de l'investissement d'électrolyseurs et un coût plus élevé de l'hydrogène produit même si dans l'électrolyse la majorité du prix de coûts de production est lié au prix de l'électricité la partie CAPEX on voit bien qu'entre un électrolyseur fonctionnant plus de 5000 heures comme s'il est raccordé au réseau on pourrait même aller jusqu'à 8000 heures par rapport à une énergie renouvelable et des facteurs de charge plus faibles autour de 12-15% pour le photovoltaïque ou 25% pour de l'éolien terrestre et là c'est sûr que de facto on aurait un sur-enchérissement de l'hydrogène par une moins grande utilisation de l'électrolyseur donc aujourd'hui à court terme une priorité au raccordement réseau au plus près des lieux de consommation sur le moyen terme effectivement on a repris un petit schéma pour illustrer ce que j'ai dit à l'oral précédemment donc effectivement à gauche le schéma que vous connaissez tous et où on illustre pour les publics moins avertis qu'on a eu la semaine dernière avec certaines parties prenantes ou journalistes effectivement expliquer qu'un piquage vapeur sur le secondaire permettrait d'accroître la performance et le rendement de l'électrolyse pour aller vers une solution de co-génération dans des proportions limitées puisque effectivement les puissances thermiques d'une centrale nucléaire donnent des perspectives de production d'hydrogène très importantes mais effectivement il faut aussi avoir les utilisations de l'hydrogène à la hauteur de l'hydrogène produit donc c'est sûr que dans les candidats de telles hybridations il y a les nouveaux réacteurs mais parmi lesquels les small modular réacteurs qui auraient des tailles qui seraient sans doute assez bien adaptées à ce type de couplage qui aujourd'hui restent à l'étude et qui vont être étudiées dans les années qui viennent avec les nouvelles technologies d'électrolyse qui émergent enfin un titre d'exemple on a remis un exemple d'étude qui s'est fait outre-manche chez nos collègues anglais avec une étude sur un nœud décarboné avec un renforcement des synergies entre du nucléaire et du vecteur hydrogène bas carbone puisque la question de l'hydrogène ce n'est pas qu'une question de production mais beaucoup une question d'utilisation donc sur l'étude qui est citée là c'est bien l'idée d'étudier qu'est-ce qu'on pourrait faire quelles seraient les applications de l'hydrogène dans un contexte de décarbonation avec effectivement la décarbonation pour des usages industriels pour du transport voire pour des applications plus réparties mais c'est un exemple de hub décarboné avec de la haute température et de la co-génération nucléaire qui a été fait en Angleterre avec éventuellement la possibilité d'un SMR comme source nucléaire voilà je vais passer la parole je crois à Valérie oui merci oui quand on a regardé un petit peu les différentes études qui ont été faites je vois que certains d'entre vous ont des questions là-dessus sur les Etats-Unis et l'Angleterre ce qui vraiment fait la particularité de la France et ce qui fait que nous on pense qu'on a un atout sur ce marché là c'est le fait que notre réseau est décarboné et donc et l'étude dont on dispose sur la question c'est celle de RTE qui donc a été publiée l'année dernière donc en 2020 et qui comparait le coût de production d'un certain nombre de méthodes et de techniques pour produire de l'hydrogène propre donc évidemment le point numéro un si on veut que l'hydrogène bas carbone se développe par rapport à l'hydrogène produit aujourd'hui par vapor et formage c'est la question de la compétitivité donc ce que vous voyez à droite c'était trois scénarios de production qui donc étaient étudiés par RTE et vous voyez que celui le moins cher c'est celui où on utilise l'électricité de base du réseau pour l'électrolyse et produire donc l'hydrogène bas carbone et ça pour la bonne raison qu'a dit Étienne c'est la partie violette qui est évidemment le coût des électrolyseurs qui dans le cas où on utilise l'électricité de base du réseau est amorti sur un plus grand nombre d'heures donc on voit quand même qu'on peut se rapprocher de la partie gauche du schéma qui est le coût aujourd'hui par vapor et formage à condition évidemment qu'il y ait un coût du CO2 qui soit suffisamment élevé pour justement permettre aux deux de se réjoindre donc la France dispose avec son électricité de base bas carbone nucléaire renouvelable d'un véritable atout compétitif maintenant il faut en effet il y a trois conditions la première c'est que l'offre du bouquet électrique soit en cohérence avec la politique énergétique et on a vu que la stratégie hydrogène est sortie en septembre 2020 donc après la publication de la SNBC la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie donc ça veut dire qu'il faut une mise à jour en fait de ces documents et une prise en compte de la stratégie hydrogène dans la prochaine publication le deuxième c'est que le nucléaire trouve sa place dans une architecture réglementaire qui est actuellement en construction et donc il y a un certain nombre d'écueils à éviter et en fait la troisième c'est qu'on ait une bonne compréhension des têtes de pont c'est-à-dire des domaines dans lesquels on aura le meilleur coût à la tonne de CO2 évité c'est pour ça que nos prochains travaux ça sera vraiment la nécessité de bien comprendre les chaînes de valeur à partir des usages crédibles et de bien comprendre ces chaînes de valeur à la fois d'un point de vue environnemental économique et industriel c'est ça ce travail qu'on veut faire avec France Hydrogène alors un mot avant de passer la parole à Laurence sur la question de la cohérence avec la politique énergétique donc dans la stratégie nationale bas carbone publiée début 2020 on évalue la demande d'électricité pour la production d'hydrogène par électrolyse à 50 TWh c'est ce qu'il y a dans le document officiel alors ce qui est intéressant c'est que vous savez qu'actuellement RTÉ travaille sur des bilans prévisionnels 2050 avec plusieurs scénarios et de nombreuses variantes et dans le document qu'ils ont mis en consultation fin janvier auquel la Sfène a d'ailleurs répondu il y a une trajectoire hydrogène plus avec une accélération de la filière hydrogène à la fois accélération dans l'industrie des transports lois avec 35% de parcs de camions en 2050 mais aussi la production de combustibles de synthèse pour le transport aérien et le transport maritime et vous voyez que la production d'électricité nécessaire dans cette trajectoire hydrogène plus est à 120 TWh en 2050 donc c'est un enjeu important pour l'ensemble de la filière de production d'électricité d'être capable à cet horizon de produire la quantité d'électricité qui sera nécessaire pour l'électrolyse bas carbone je passe la main à Laurent alors effectivement alors un des enjeux ça va être de pouvoir quantifier la décarbonation donc qui dit quantifier dit mesurer de la manière la plus objective et la plus transparente mais aussi applicable possible les soit les émissions de carbone qui ont été faites soit les émissions de carbone évitées notamment en produisant de l'hydrogène renouvelable et bas carbone par rapport à l'hydrogène fossile aujourd'hui alors pour cela il existe des méthodologies qui sont reconnues comme des normes internationales ISO qui sont mentionnées sur cette diapo le protocole de Greenhouse Gas mais ces méthodologies indiquent une manière de faire mais et proposent diverses solutions mais ne disent pas quelle est la solution à appliquer dans le cadre de l'hydrogène donc ce qui nous paraît important c'est que cette méthodologie soit solide rigoureuse et s'appuie sur des analyses de cycle de vie complète et non pas partielle alors quand on dit complète elles pourront bien sûr être distinguées puisque vu la diversité de l'usage de l'hydrogène on ne peut pas donner une valeur si vous en servez en termes d'énergie en termes pour les transports pour l'industrie soit comme carburant soit comme matière première on ne peut pas avoir une seule valeur en revanche il faudra avoir des analyses rigoureuses en termes d'émissions liées à la production de l'hydrogène émissions liées à son conditionnement transport et stockage et enfin émissions liées à sa conversion donc pour cela il faut il y a plusieurs organismes internationaux qui abordent ce sujet notamment le partenariat intergouvernemental et PHE qui essaient avec une bonne dizaine de pays de se mettre d'accord sur la méthodologie notamment à employer mais c'est aussi le cas de l'IEA de l'IRENA ou des industriels à travers le conseil de l'hydrogène alors où en sommes-nous aujourd'hui alors si l'on regarde des valeurs publiées récemment par l'ADEME lors de cette analyse ACV mais qui était pour application transport comme finalité nous voyons qu'aujourd'hui la référence c'est la production d'hydrogène à partir de vaporformage de gaz naturel avec une production une émission de 11 kg de CO2 équivalent par kg d'hydrogène un projet européen Certify initié en 2014 avait pour objectif de mettre en place des certificats et des garanties d'origine d'hydrogène renouvelable et d'hydrogène bas carbone et la définition d'hydrogène bas carbone avait été fixée à l'époque d'une diminution de 60% des émissions de CO2 équivalent par rapport à la référence fossile la RET2 elle avait fixé un seuil de moins 70% et très récemment vous voyez fin avril finalement les discussions sur la taxonomie verte européenne a adopté un seuil de 3 kg de CO2 équivalent par kg d'hydrogène pour la production d'hydrogène ce qui équivaut à un seuil de moins 73,4% alors vous me direz c'est pas assez d'autres qui disent c'est trop initialement certains pays européens avaient demandé un seuil de moins 80% qui arrivaient à 2,256 grammes de CO2 équivalent par kg d'hydrogène d'autres prenaient plutôt 3,44 et finalement le commissaire breton a opté pour la valeur de moins de 3 kg de CO2 équivalent par kg d'hydrogène ce qui est une valeur qui a un impact au niveau français puisque dans les conditions de performance actuelles des électrolyseurs et également l'empreinte carbone du réseau électrique français nous pouvons utiliser le réseau français pour produire de l'hydrogène et respecter et rester donc en dessous de ce seuil de 3 kg de CO2 équivalent par kg d'hydrogène donc nous sommes à peu près à 2,8 donc nous sommes inférieurs à ce seuil donc ça c'est un élément important donc il va falloir maintenant prendre en compte et essayer de faire partager au niveau international européen d'abord puis international de prendre en compte l'ensemble de la chaîne de la valeur et non pas uniquement une partie notamment en prenant comme hypothèse que toute électricité renouvelable n'émet aucune émission de CO2 équivalent certes à l'utilisation mais non pas mais pas en termes si on prend en compte la partie production et recyclage comme il en est d'ailleurs aussi le cas pour toutes les autres technologies et voilà donc ça c'est le côté donc méthodologie rigoureuse en termes d'impact environnemental mais il en est également la même chose en matière économique et là Étienne je te passe la parole donc merci Laurent donc effectivement cette rigueur dont parle Laurent sur l'aspect impact environnemental était également important sous l'aspect économique afin de bien avoir une évaluation du coût de l'hydrogène pour le consommateur final pour l'utilisation finale mais de bien intégrer aussi les coûts induits et souvent non révélés liés à des subventions donc du coût pour le citoyen ou le contribuable donc effectivement ce qu'on recommande c'est que les réglementations s'appuient sur des analyses rigoureuses pour bien identifier toutes les cumules de subventions dit autrement bien bien identifié que quand on met des objectifs de développement du renouvelable avec des prix de 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 rachat lors des appels d'offres c'est indirectement effectivement la compensation par rapport au mix est assurée par la collectivité et de même sur le l'hydrogène renouvelable quand on est sur des objectifs de résultats on a de facto des subventions indirectes qui sont générées et donc il faut bien intégrer ces coûts-là dans les analyses économiques de la place que peut jouer l'hydrogène de bas carbone dans la décarbonation donc ces points sont extrêmement importants quand on parle de décarbonation ainsi que la question des garanties d'origine qui est un sujet difficile et encore en réflexion au niveau européen donc on sent bien que sur l'hydrogène bas carbone les questions de garantie d'origine vont émerger en termes de recommandation même si le débat est encore là on demande on attire l'attention sur le fait qu'effectivement il faut bien dans les garanties d'origine bien intégrer la temporalité de la production dit autrement un hydrogène qui serait fait dans les heures méridiennes d'été avec un moment où il y a une électricité photovoltaïque abondante n'a pas la même valeur ou la même garantie d'origine qu'un hydrogène utilisé à un autre moment de l'année donc la temporalité doit bien être intégrée temporalité de production doit être intégrée dans les questions de garantie d'origine ce que vient de dire Laurent et ce que j'ai compris sur le volet environnemental et ce que j'ai dit sur le volet économique sont des évidences pour beaucoup d'analystes rigoureux néanmoins dans les débats de la transition énergétique ces rappels de bon sens sur la rigueur méritent d'être fait pour que la décarbonation soit effectivement neutre en termes de technologie et conserve l'objectif de décarbonation qui est l'objectif que l'on poursuit tous voilà pour ma part je repasse la parole il y a beaucoup de de questions donc je suis très contente on va les prendre donc pour conclure je voulais redonner nos trois messages qui est que comme vous l'avez vu on a besoin de toutes les énergies bas carbone ont compris le nucléaire pour faire de l'électrolyse bas carbone et atteindre nos objectifs et à défaut de finalement s'exposer à des importations et de nouvelles dépendances vous avez des importations d'hydrogène renouvelable en Europe à terme les trois chaînes de valeur de production d'hydrogène avec le nucléaire donc qu'a détaillé Étienne avec trois temporalités différentes et puis enfin cette nécessité d'avoir des méthodes de biologie solides en matière environnementale et économique donc je vais commencer à prendre les questions oui j'ai encore une slide qui est donc la dernière conclusion c'est que nous on pense que la France a de nombreux atouts pour réussir sa stratégie hydrogène mais qu'il faut qu'elle se prépare parce que c'est un nouveau marché qui est en train de se créer et vous voyez que tout mondial tous les pays sont dessus et donc il va y avoir un marché mondial de l'hydrogène bas carbone et donc il faut qu'on trouve notre place sur ce marché mondial donc je vais commencer à prendre les questions première question de François pour une unité de production d'hydrogène quel taux de disponibilité nécessaire pour en assurer sa rentabilité quelle compatibilité avec la production d'électricité intermittente voire aléatoire par les ENS que l'un d'entre vous veut prendre cette question Etienne on a montré quelques chiffres là dessus mais est-ce que effectivement la cible la question fondamentale c'est comment baisser les prix de l'hydrogène donc aujourd'hui un hydrogène fait par électrolyse est plus cher qu'un hydrogène gris produit par vaporéformage et toute la question et tout le débat c'est comment réussir à baisser les coûts de production d'un hydrogène bas carbone donc c'est sûr que c'est ce que j'ai dit précédemment si on a un électrolyseur et qu'on veut baisser le coût de production d'hydrogène on a tout intérêt à l'utiliser le plus longtemps possible néanmoins le prix d'électricité intervenant dans 70% du prix d'hydrogène final on voit que des baisses importantes de prix de la production photovoltaïque même avec des temps de production plus courts et permet aussi de faire baisser les prix en particulier dans des zones très ensoleillées ou très vantées on voit qu'avec des facteurs de charge de l'éolien en mer ou terrestre dans des zones très vantées de 45 ou 50% des prix d'électricité entre 10 et 15 euros du mégawatt-heure certes variables mais dans des zones très ensoleillées sont des facteurs qui vont faire baisser donc aujourd'hui tout doit être étudié effectivement quand on est sur des solutions de type production par du PV il ne faut pas oublier les coûts de transport qui se rajoutent donc effectivement c'est l'ensemble de ces paramètres-là qui doit être regardé mais pour l'instant tout doit être on est dans une phase où on essaye et comme l'a dit Valérie ça va être le travail qu'on va essayer de poursuivre avec France Hydrogène c'est d'avoir des cas d'application du type production d'hydrogène de différentes sources d'électricité pour avoir des économiques un petit peu de référence intégrant les incertitudes qui sont les incertitudes sur les coûts de production sur la baisse des prix d'électrolyseurs et arriver derrière à des comparaisons un peu objectives et effectivement par rapport à la question de l'impact de l'intermittence donc ça c'est aujourd'hui une vraie question c'est sûr qu'aujourd'hui les électrolyseurs sont plutôt connus pour tourner en régime continu c'est la question de leur comment elles se comportent avec l'électricité variable est aujourd'hui une question qui est sur la table bon si je reprends ma casquette EDF EDF R&D on est en train justement d'installer une installation d'essai dédiée au test d'électrolyseurs de grande puissance de 1 à 10 MW dans lequel on va venir faire des essais de 9 mois à 1 an avec des électrolyseurs alimentaires d'électricité variable pour justement pouvoir évaluer l'impact d'une électricité variable sur le comportement d'électrolyseur sur la qualité d'hydrogène donc clairement la question qui est posée là est une question d'actualité pour la recherche internationale c'est par rapport à ce que le rapport de l'IEA a publié en termes de taux de disponibilité un électrolyseur pour arriver à avoir l'optimum en termes de coût d'hydrogène doit fonctionner entre 3500 et 7000 heures voilà c'est un ordre de grandeur il y a un minimum mais après on sait bien aussi que si vu l'évolution du coût de l'électricité voilà on ne sert à rien de fonctionner à 100% si on est sur le réseau il y a un certain moment où l'électricité coûtera dans tous les cas trop cher pour un hydrogène compétitif donc voilà un ordre de grandeur entre 3500 et 7000 heures deuxième question Étienne peut-on détailler le contenu du récent accord entre vos atomes et EDF sur l'hydrogène non parce que je n'ai pas les détails donc joker je n'ai pas eu d'élément assez précis pour l'électricité question de Thierry a-t-on déjà un premier règle des expérimentations menées par EDF en UK dans la centrale nucléaire des Chambes de production d'H2 non en fait on est quand même sur des études très globales donc c'est à la fois que c'est faisable ça permet de révéler les coûts et donc on est sur les conclusions qui ont été intégrées dans les trois temporalités qu'on a dites avec le point complémentaire sur lequel j'ai dit un mot mais qui est quand même un élément extrêmement important dans ces analyses de couplage c'est qu'en fait il faut quand on réfléchit à ces infrastructures et à ces solutions il faut construire ou analyser en même temps qu'on développe le projet les utilisations de l'hydrogène c'est à dire qu'un projet les économiques de projet d'hydrogène bas carbone vont se faire côté production avec les volets qu'on vient d'évoquer c'est à dire qu'il faut effectivement trouver des systèmes qui soient les moins chers possibles mais il faut aussi avoir l'utilisation de l'hydrogène à la hauteur des productions et donc en fait tous des démonstrateurs comme celui d'Eicham permettent de prendre conscience de cette nécessité d'une approche systémique depuis la production jusqu'à l'usage avec effectivement construire un projet dans son ensemble et pas uniquement le volet production et se demander après qu'est-ce qu'on va faire de l'hydrogène tout doit être construit dans une approche globale dans une approche de type hub énergétique régionale ou territoriale je voulais dire Thierry il y a un papier qui a été publié par l'IFRI par le conseiller nucléaire l'adjoint au conseiller nucléaire à Washington et qui détaille aussi des cas américains et il y a un point intéressant je ne le savais pas qu'un réacteur bouillant a besoin d'hydrogène et donc il y a des cas justement de production avec des usages sur place où les réacteurs nucléaires produisent leur propre hydrogène pour leur propre usage dans le cadre de bouillant c'est un papier de l'IFRI justement sur les pilotes de recherche américains Margot pensez-vous que les prévisions de réduction des coûts de l'hydrogène vert liées à la baisse des prix des ENR et des électrolyseurs de 85% d'ici 2050 soient réalistes ? Là on peut répondre une valeur de 85% à l'horizon 2050 tout dépend de la référence que vous prenez et comme les prix de l'hydrogène aujourd'hui sont quand même relativement variables en fonction des projets du fait du manque d'industrialisation on peut dire oui comme on peut dire non toujours est-il quand on voit l'évolution de la baisse des coûts des énergies renouvelables d'un facteur 10 des dernières années il n'y a pas de raison que le coût de l'hydrogène lui-même ne va pas pouvoir baisser très sensiblement sachant qu'aujourd'hui comme dit côté production par électrolyse on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une industrialisation de cette technologie et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de l'IPCEI qui est en cours de discussion au niveau européen de favoriser et le plan national français y contribue aussi c'est de mettre en place des filières industrielles de production mais à l'échelle des gigafactories donc à l'échelle des gigawatts d'électrolyseurs par an qui vont forcément amener une réduction très significative du coût des électrolyseurs donc un premier élément et le deuxième élément c'est effectivement l'évolution du coût du prix d'électricité aussi bien renouvelable que j'espère nucléaire qui amènera à une rentabilité de l'hydrogène l'objectif étant d'atteindre à l'horizon 2030 un coût d'hydrogène inférieur à 3 euros du kilo voire certaines projections indiquent même espérer pouvoir atteindre l'objectif de 2 voire moins de 2 euros ça nous verrons mais en tout cas atteindre un coût d'hydrogène inférieur à 3 euros même à l'horizon 2030 paraît tout à fait réaliste et ce qui le rendrait compétitif par rapport à de l'hydrogène produit à partir d'énergie fossile prix auquel il faut rajouter le coût de la captage et de la séquestration du CO2 donc il ne faut pas comparer simplement le prix de l'hydrogène gris actuel mais bien l'hydrogène gris qui devient bleu donc en captant séquestrant le CO2 émis ça peut être tout à fait réaliste aussi bien au niveau européen qu'international la question suivante c'est sur le stockage souterrain de l'hydrogène quelle peut être la place de ce stockage souterrain en France donc là les gaziers même européens étudient cet aspect là en France notamment avec Storenji qui travaille du coup avec GRT Gaz aussi donc il y a plusieurs sites qui sont aujourd'hui à l'étude en France aussi bien partie est de la France que le sud-ouest et ces sites de stockage sont aujourd'hui étudiés en couplage avec les réseaux transport donc l'idée c'est bien d'avoir des sites de production centralisés décentralisés ça sera comme disait Etienne tout à l'heure au cas par cas on trouvera la meilleure équation économique et de service pour savoir ce qu'il faut faire mais dans tous les cas il est aussi déjà prévu de mettre en place tout un réseau de transport d'hydrogène ce qu'on appelle le European Hydrogen Backbone avec aujourd'hui le prévu de 40 000 km de pipe à travers l'Europe et en France sur les quelques grandes lignes de réseaux de transport elle passe par les sites potentiels de stockage souterrain d'hydrogène qui pourront se... alors je n'ai pas les chiffres exacts mais ça sera quand même on pourra parler de quelques millions de tonnes stockables quelle est la flexibilité d'un électrolyseur est-il capable de faire du suivi de charge très rapide tel que l'impose un déploiement massif d'ENR alors moi j'aurais tendance à répondre oui et c'est là qu'il faut bien voir quand on parle d'électrolyse on parle de différentes technologies d'électrolyse c'est le cas dans le clair aussi mais dans l'électrolyse vous allez avoir l'électrolyse anionique ou l'électrolyse protonique qui est encore à l'étape de R&D et notamment l'électrolyse de PEN est tout à fait adaptée à la flexibilité des intermittents même l'électrolyse alcaline où on disait historiquement qu'elle était plus adaptée à un fonctionnement continu c'est comme le nucléaire ça a fait des progrès et donc l'électrolyse alcaline aussi c'est répondre à des fluctuations en puissance et d'ailleurs aujourd'hui il faut plutôt travailler sur l'électrolyse de puissance pour s'adapter à cette flexibilité et aux fortes puissances mises en jeu qu'à l'électrochimie elle-même d'ailleurs je ferai une remarque là-dessus dans l'étude d'RTE sur le fameux coût de différents moyens de produire de l'hydrogène bas carbone justement les électrolyseurs sont valorisés pour leur capacité d'effacement en période de pointe mais là le côté d'effacement sécurité c'est aussi un problème d'électrolyse de puissance qui n'est pas propre à l'électrolyseur Margot quel est le bilan carbone de la construction d'un électrolyseur est-il constitué de terre rare ? alors le bilan carbone si on fait référence à l'étude ACV de l'ADEME la production d'un électrolyseur contribue à moins de 0,5 kg de soude équivalent par kg d'hydrogène donc après ce sera affiné alors contient-il des terres rares ? tout dépend pareil de la technologie alors sans la technologie basse température non il n'y a pas de terres rares mais vous avez des métaux précieux notamment l'Iridium pour la technologie PEN ou matériaux critiques au sens européen le nickel pour l'électrolyse alcaline et effectivement il y a des terres rares dans l'électrolyse à la température donc ça fait partie des matériaux constituant les différents types d'électrolyseurs et un des objectifs est bien sûr d'essayer de s'affranchir ou d'une part de réduire la quantité de ces matériaux critiques de s'en affranchir ou de faire en sorte de pouvoir les recycler et donc de limiter dans le temps l'importation nécessaire pour remuer notre part donc c'est des activités qui sont en cours au niveau des programmes européens notamment de recherche Merci Laurent Il y a une autre question d'Henri toujours sur le stockage d'hydrogène donc je ne sais pas si on y a répondu c'est plutôt les stratégies nécessaires de stockage de kilowatts associés à la production d'H2 c'est plutôt le stockage d'électricité associée à la production d'H2 est-ce qu'il y a des stratégies en matière de stockage ? Là déjà ce qu'on peut indiquer c'est que l'hydrogène stocker l'électricité par de l'hydrogène et d'un point de vue rendement et analyse économique aujourd'hui vu comme une solution relativement chère puisque c'est la question du rendement du cycle électricité vers hydrogène hydrogène vers électricité qui est de 30-35% avec les technologies électrolyse basse température plus puits à combustible qui peut monter effectivement avec la haute température vers 45% mais qui va rester limitée donc en termes de performance du stockage d'électricité par l'hydrogène c'est des solutions qui peuvent émerger et qu'on voit se développer dans des zones isolées où il n'y a pas de réseau mais là où il y a du réseau là où il y a du système électrique la question du besoin de stockage va se traiter par les besoins de flexibilité de l'équilibre offre-demande des systèmes électriques et aujourd'hui vous le savez bien l'Europe a la malchance d'être le plus performant des systèmes électriques alors je dis malchance avec ironie pour dire qu'aujourd'hui effectivement le système électrique européen qui maille 500 millions d'habitants a une très grande capacité de flexibilité à travers la flexibilité de la production la flexibilité de la demande qui va se développer avec les compteurs communicants mais avec aussi la recharge des véhicules électriques et puis au niveau industriel des systèmes de pilotage de la charge qui se développent les stations de pompage aussi font partie de ces moyens de flexibilité et le foisonnement apporté par les réseaux électriques sont aussi un moyen de stockage au sens qu'ils apportent de la flexibilité donc les nouvelles technologies de stockage de type batterie ou stockage par hydrogène doivent s'analyser en termes de mérite ordre économique par rapport aux autres solutions de flexibilité et quand on fait des études systémiques au niveau européen clairement des nouveaux besoins de flexibilité n'émergent que pour des taux de pénétration des énergies renouvelables extrêmement élevés au-dessus de 80% et donc effectivement des solutions de type power to gas sous combustible alternatif pourraient arriver sur des périodes de pointe sur des temps de quelques centaines d'heures mais vraiment dans des horizons vers 2050 donc pour l'instant le stockage et la question d'utiliser l'hydrogène en stockage ou même l'ammoniaque en stockage d'énergie n'est pas d'actualité la question des batteries effectivement les batteries vont émerger en termes de mérite ordre avec la grille d'analyse que je disais précédemment sur des temps très courts pour faire ce qu'on appelle du réglage de fréquence ou du service système mais pas sur des transferts énergétiques de temps long avec comme tu le disais effectivement le côté zone non interconnectée et les zones isolées elles le besoin pourra s'en faire sentir bien avant ok autre question de Jean-Louis ne va-t-on pas disposer prochainement d'hydrogène russe à Trébacou via le gazoduc Nord Stream compétitivité russe garantie ça fait partie des possibilités effectivement après il y a plusieurs questions c'est-à-dire que Nord Stream je ne connais pas parfait pas très bien le sujet mais je pense que Nord Stream est d'abord un gazoduc à méthane donc on a une vraie question quand même de conversion des PAEP de méthane en PAEP d'hydrogène alors Laurent complétera mais j'ai compris quand même que d'un point de vue technique un hydrogène a certaines interactions avec les aciers en termes de corrosion donc nécessite des qualités d'acier supérieures en termes de tout ce qui est ouvrage réglant l'hydrogène par la taille de la molécule s'échappe beaucoup donc l'adaptation d'un réseau méthane en réseau hydrogène doit être n'est pas n'est pas n'est pas acquis d'avance nécessite d'être étudié et éventuellement renforcé et après effectivement la question de basculer un réseau méthane en tout hydrogène ou en hybride c'est des questions qui se posent qui sont beaucoup promues par les communautés de gaziers moi ce que je comprends c'est qu'effectivement tout ce qui est mélange présente des vraies questions techniques c'est vrai que sur des réseaux de transport on peut garantir le taux d'hydrogène sur l'ensemble du tuyau c'est sans doute réalisable jusqu'à des taux aujourd'hui de 15% peut-être 20% avec un peu de recherche mais avec quand même des questions énergétiques en volume même si l'hydrogène a une très forte densité énergétique en masse en volume elle est beaucoup plus faible donc mettre de l'hydrogène en mélange avec du méthane dégrade la qualité énergétique du méthane donc derrière la question de sa valorisation voire de sa reséparation fait partie des questions donc techniquement sur le papier la conversion de North Stream en paix pas hydrogène mais pas infaisable mais il y a quand même beaucoup de questions à traiter avant de le rendre une réalité opérationnelle et économique Laurent tu veux concluter ? Effectivement pour les 40 000 kilomètres de paix que je mentionnais tout à l'heure une bonne partie sera de la réutilisation de réseaux gaz naturels abandonnés aujourd'hui ou abandonnés à court terme donc là effectivement se trouvera bien tous les sujets d'analyse de la priorisation par l'hydrogène qui est quand même relativement bien connu et de voir à quelle échéance à quel coût cela peut se faire mais également une partie sera par la mise en place d'un réseau nouveau dédié à hydrogène aussi donc ça sera un mix des deux quant à l'injection effectivement il y a une étude de l'année dernière qui a été publiée par les gaziers qui montre que jusqu'à 6-10% finalement de mélange il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est vérifié au côté aval mais dès qu'on en passe au-delà de 20% là même d'un point de vue économique la suggestion est de basculer sur un réseau 100% hydrogène et puis par rapport à ce mélange il y a effectivement le côté volumique mentionné par Étienne mais il faut juste mentionner qu'il y a aussi des études aujourd'hui pour pouvoir séparer à nouveau l'hydrogène du gaz naturel puisque valoriser simplement l'hydrogène pour son pouvoir calorifique est quelque peu limité et donc l'intérêt sera croissant si l'on sait séparer à fort débit et avec une très bonne qualité l'hydrogène du gaz naturel donc là des études sont en cours pour en abaisser le coût et en améliorer le côté technique des choses aujourd'hui ce n'est pas vraiment le cas donc c'est une option utilisée pour les gaziers mais au niveau européen on vise quand même à développer un réseau quasiment dédié à l'hydrogène que ce soit pour l'importation soit d'Afrique du Nord du MENA soit pour faire transiter l'hydrogène à travers l'Europe comme par exemple d'Espagne du Portugal jusqu'à l'Europe du Nord ou en Allemagne donc c'est aujourd'hui envisagé et c'est vrai que les projections de coûts économiques montrent que c'est une solution tout à fait viable et donc à considérer au même titre qu'un transport électrique donc on a atteint les 1h de l'après-midi je m'en étais pas rendue compte par la conversation donc il reste encore des questions donc on va les noter je remercie vraiment Laurent et Étienne pour leur travail et puis leur participation au séminaire d'aujourd'hui donc on a encore beaucoup de travail à faire donc ça c'est bien et je vous remercie tous pour votre présence et vos questions donc tout le document ainsi que les slides et puis le replay seront disponibles bientôt donc le document il y est déjà et bientôt le replay sur notre site dans la section nos travaux de la semaine où on publie toutes les notes techniques les travaux les positions les réponses à des consultations publiques ainsi que nos outils de référence voilà donc merci à tous et puis bonne journée au revoir merci à tous au revoir C'est parti.